... Allô! Aujourd'hui, on parle des plantes. Que ce soit pour embellir son espace de travail ou purifier l'air d'une pièce, les plantes sont un absolu must. Même si en prendre soin et demande vraiment pas beaucoup d'énergie, on dirait que les tuer est juste trop facile. Alors, afin de t'éviter une autre mort sur la conscience, voici 5 astuces pour des plantes en santé. Pour commencer, il est important de donner à ta plante la bonne quantité de lumière. Ça peut paraître vraiment idiot, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment placer leur plante de façon stratégique. Chaque plante est différente. Alors, quand tu achètes une nouvelle plante au magasin, regarde l'étiquette. Comme ça, tu aurais une meilleure idée de ce qu'elle aime. Certaines plantes ont besoin de beaucoup de lumière, d'autres ont besoin de la lumière indirecte. Moi, je préfère prioriser l'emplacement stratégique plutôt que l'emplacement esthétique. Ce que je veux dire par là, c'est que je place ma plante où je sais qu'elle va bien grandir, au lieu de la placer à un endroit où je la trouve belle. Ensuite, il faut donner à ta plante la bonne quantité d'eau. Encore une fois, chaque plante est différente. Moi, j'ai remarqué que mes plantes aiment vraiment ça quand la terre était humide. Alors, à tous les 5 jours environ, je passe, je touche la terre. Et si je la trouve trop safe à mon goût, bien, je viens tout simplement rajouter de l'eau. Moi, je fais ça, mais je te conseille de regarder l'étiquette de tes plantes lorsque tu les achètes au magasin. Comme ça, tu aurais un indice de combien d'eau lui donner et à quelle fréquence. Si tu es comme j'étais avant et que tu oublies d'arroser tes pions, bien, je te conseille tout simplement d'écrire une alarme dans ton cellulaire. Comme ça, tu ne vas jamais les laisser crever de soif. Pour continuer, malheureusement, donner à ta plante suffisamment d'eau et la placer au soleil ne suffit pas tout le temps. Si tu veux vraiment bonifier la santé de ta plante, bien, je te conseille de lui donner de l'engrais à tous les 6 mois environ. Moi, ce que je fais, c'est j'utilise de l'engrais liquide et vraiment, ça fait une grosse différence. C'est un petit détail qui ne demande pas beaucoup d'énergie, mais qui vraiment va bonifier la santé de ta plante et c'est comme, c'est magique pour tes plantes. Pour continuer, crois-le ou non, mais le pot que tu choisis peut vraiment faire une différence. Quand tu achètes un pot pour ta plante, prends en considération sa grandeur parce qu'une plante qui a les racines toutes squeezées est une plante mécontente. Au fur et à mesure que ta plante grandit, bien, je te conseille tout simplement de la transférer de pot. Comme ça, elle pourra vraiment grandir librement et les racines vont bien pouvoir pousser. C'est encore une fois un petit détail qui fait toute la différence. Et finalement, si tu veux vraiment une plante en santé, bien, je te conseille de bien la connaître et savoir l'écouter. Parce qu'au magasin, si ta plante n'a pas d'étiquette et tu ne peux pas l'identifier, quand ta plante va commencer à mourir ou devenir malade, tu ne pourras pas aller faire des recherches sur Internet pour connaître ses symptômes et comment la guérir. Aussi, ta plante te parle alors et que tu l'as. Si au bout de quelques jours, tu vois que ta plante commence à devenir malade, bien, expérimente avec elle. Alors, mets-la plus au soleil, elle a aimé le soleil, donne-lui plus d'eau, donne-lui moins d'eau. C'est vraiment un jeu, donc bon, le but c'est juste de trouver ce qu'elle aime. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que tu l'as appréciée et que tu vas utiliser ces astuces sur tes plantes. N'hésitez surtout pas de m'écrire des commentaires et de m'envoyer des photos de ta plante en santé. Alors, on se dit à plus! Cringe, cringe, cringe. But I'm done!